bonjour aujourd'hui on va regarder comment créer une base de données donc cette base de données on va l'appeler ma banque alors pour faire faire ça il va falloir qu'on qu'on se connecte au serveur de base de données mysql mariadb il faut disposer d'un compte dans mon cas qui s'appelle usr underscore ma underscore banque qui a les possibilités les privilèges de créer la base de données ma banque donc on rentre le mot de passe c'est oui oui dans mon espace dans mon exemple alors après ce qu'on va faire c'est qu'avant de créer la base de données on va regarder quelles sont les bases de données que je peux que je peux regarder auxquelles je peux accéder actuellement donc il ya une forme à une base de données s'appelle une formation schema donc qui voilà qui contient des paramètres de fonctionnement de de mysql mariadb alors nous donc on va créer notre base de données donc c'est crie est des d'état d'héritage après on met le nom de la base de données et après on va en profiter pour définir l'encodage des caractères donc il faut le caractère 7 et on prend donc tu effuie sera toujours le quasiment toujours le cas en tout cas pour le web c'est un impératif on fait entrer on regarde ce qui se passe donc la query ok donc ça c'est important donc on s'est bien passé alors pour vérifier que c'est bien passé on va refaire un show data basis pour pour voir voilà donc la base de données ma banque elle apparaît bien dans notre dans dans notre liste des bases de données auxquelles on a accès alors si je me reconnecte plus tard je me souviens plus comment j'ai créé la base de données ma banque je pourrais faire un show create data base donc ma banque et en faisant ça donc ça me redonnera l'ordre de création donc qui est enregistré dans le serveur de base de données donc on récupère bien voilà le nom de la base de données et le donc l'encodage de caractères en utf 8 alors si on essaie d'utiliser ma banque donc on fait un use ma banque alors on peut regarder ce qui est la liste des tables qui sont dans ma banque enfin show tables évidemment comme on vient de créer la base de données il n'y a aucune table donc après il va falloir créer des tables et dans ces tables on pourra enfin mettre des données dans dans ma banque alors ce qu'il faut comprendre c'est que la création qu'on a fait on a réussi à la faire parce qu'on a les droits les privilèges avec le compte de faire cette création là si on fait un create data base par exemple plouf je veux créer la base qui s'appelle plouf et là on m'interdit de le faire parce que mon compte n'a pas les privilèges de manipuler cette base là donc nous en attendant avec notre compte quel est bon privilège on a réussi à faire notre création de base c'était notre objectif donc sur ce je remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir